Musique Hello hello J'espère que vous allez bien Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo Bilan de cette fin d'année Alors je vais pas vous faire mon top 10, mon top 20 Mon top de l'année tout ça tout ça Parce que ce sont des vidéos que vous allez voir Partout sur Youtube, je vais juste faire un bilan Des derniers produits que j'ai utilisé et comme d'habitude Il y aura des choses qui vont partir sur Vinted En tri parce que bah ça m'a pas plu Et il y aura des favoris, des flops Tout ça tout ça tout ça, je vous parle tout de suite des palettes Parce que c'est ce que j'ai en premier Je vais essayer d'être efficace, rapide Et de vous dire vraiment tout de suite Le pourquoi du comment, le pourquoi De telle raison en tout cas Soit le fait que je vende ou soit Bah que j'ai adoré Premièrement j'ai ressorti ma palette Autrera parce que J'ai beaucoup hésité à la revendre sur Vinted Je vous l'avais dit dans une autre vidéo All Black Friday J'ai hésité Alors c'est vrai que la pigmentation est là, les couleurs sont sympas Il y a quand même de quoi faire de très beaux make-up Les lumineux sont très beaux Mais je n'aime absolument pas ce format Je pensais que ça allait peut-être me plaire Et puis alors c'est assez poudreux Il y en a partout de la poudre là Je pensais que ça allait me plaire Je pense que je vais la garder pour le côté collectionneuse et tout Je vais réfléchir, je vais peut-être la nettoyer On verra, mais si vous la voyez un jour sur mon Vinted Ça pourrait arriver Je l'aime bien Mais je trouve que le format est pas du tout Parce que si il faut que je prenne une palette le matin C'est pas celle-ci quoi Celle-ci je la prends parce que je me dis Bon allez Karine, il faut que tu l'utilises Du coup bah c'est dommage C'est dommage le format, j'aime pas J'ai pas mal utilisé les produits que j'ai eu dans mon swap avec Émilie Et du coup bah je vous remets le swap dans le petit Il y avait cette petite palette là de chez Catrice La Bronze Away to Panama Et c'est une petite palette comme ça Qui paye pas de mine C'est avec des beaux nudes chauds Des marrons chauds là Et ce petit bleu là qui est vraiment top Et honnêtement je l'aime beaucoup D'ailleurs elle me rappelle un petit peu la palette Vous allez rire hein Mais celle-ci J'ai fait un petit peu le même style de make-up en fait Que la Beauty Bay Dans la Age of Opulence Parce qu'il y a des nudes Il y a des verts, il y a des bleus Bon évidemment il y a plus de couleurs Il y a plus de choix Mais j'ai beaucoup aimé utiliser cette couleur là aussi En ras de cils Donc dans les deux palettes Je me suis régalée à les utiliser J'ai adoré les utiliser Vraiment je vous les conseille Celle-ci elle coûte vraiment rien Si vous la trouvez soldée On sait jamais au mois de janvier Foncez Et celle-ci je l'ai beaucoup aimée aussi Et les Beauty Bay comme ça Ce sont mes favorites Toutes celles qui ont ce format là Sont génialissimes Donc des grands coups de coeur Vraiment lancez-vous Si vous n'avez pas testé ces marques là Il est temps Il est temps Dans les palettes J'ai été un petit peu déçue de celle-ci Que j'ai eu dans mon swap aussi Chez Make-up Revolution avec Friends C'est la Flawless Forever Flawless I'll Be There For You Donc en référence à la série Friends Les couleurs sont très sympas Mais honnêtement j'ai eu du mal à l'utiliser Les lumineux là comme ça Il y a un beau lumineux ici Mais alors quelle galère à mettre Sur la paupière J'ai jamais autant galéré A mettre cette couleur là Je suis un peu déçue J'avoue que je suis un petit peu déçue Après l'harmonie est très sympa Donc je vais la garder dans ma petite collection Mais je suis un petit peu déçue quand même Et je la réutiliserai Dans une autre période Là j'ai pas mal utilisé Je suis très nude en ce moment Donc j'utiliserai la prochaine fois Pour tout ce qui est rosé Comme je vous ai dit Je suis passée dans les modes nude Donc là j'ai un peu moins utilisé Ce mois-ci La Natasha Denona Retro Palette Mais je l'aime quand même beaucoup Parce qu'à chaque fois que j'utilise Je trouve que mon make-up est très beau C'est encore une fois des violines Un peu froid Mais il y a des chauds Il y a des froids Et j'aime beaucoup J'aime beaucoup vraiment Quand je veux quelque chose de simple Je l'utilise Donc celle-ci Elle va retourner dans mes petits tiroirs Mais je l'aime d'amour Et je vous en ai déjà parlé La dernière fois J'ai reçu à mon anniversaire Cette petite palette là Et on en a quasiment pas entendu parler Sur les réseaux sociaux Je sais pas si vous l'avez vu passer Vous êtes nombreuses à m'avoir dit Sur Insta Et sur ma vidéo Cadeau d'anniversaire Que vous vouliez un retour Donc je vous le fais Honnêtement Je l'aime beaucoup Si vous voulez des make-up légers Ne vous attendez pas A faire des trucs de dingue avec C'est juste des petits make-up légers Lumineux On peut faire Deux creux internes Deux ou trois creux internes Il n'y a pas beaucoup de mat à l'intérieur Et les autres couleurs Sont comme des toppers Vraiment vous avez Les trois quarts du temps Des toppers Et selon votre tenue Vous pouvez varier le topper Mais c'est vraiment Quelque chose juste de lumineux Alors moi j'adore l'utiliser Avec un beau liner noir Je trouve que c'est canon J'en ai fait pas mal de make-up Avec juste Voilà Le creux La petite couleur Un peu topper lumineuse Et un liner noir Et c'était juste trop trop beau Donc ça dépend de vos envies Effectivement Si vous n'avez pas utilisé Un liner noir Ou vous n'aimez pas les toppers Passez votre chemin Elle ne vous plaira pas Mais moi je suis super contente De l'avoir Donc je l'ai beaucoup utilisé aussi Et là je vais la ranger Mais je la ressortirai très prochainement Sûrement vers le printemps Parce que je trouve que ça Ça peut bien se marier Avec le printemps Ou même l'été Quand on a vraiment un beau teint Et qu'on veut juste quelque chose De très léger sur les yeux Ça peut être canon Dans les palettes Que j'ai utilisé aussi Ce mois-ci Ce sont Voilà A mon catastrophe Et de retour Bon il n'y a pas de catastrophe Ça va Donc dans les palettes Que j'ai utilisé aussi Ce mois-ci J'ai utilisé les trois petites Comme ça De chez Colourpop La gamme Je ne sais plus C'est quoi cette gamme Mais des petites palettes Un peu à la Natasha Denona Il y a la Lyric La High Society Et la Crush Je vous avoue que la High Society Je n'ai pas beaucoup fait de verre Ces derniers temps C'est rare Super période le verre Mais j'ai utilisé ces deux là Une plus chaude Et une plus froide J'ai bien aimé Mais je ne suis pas Plus que ça Non plus conquise Donc je ne sais pas trop Quoi en penser La pulmentation est là Les lumineux Sont difficiles à utiliser Mais bon On va dire que ça passe Mais je ne sais pas J'ai pas J'ai pas été conquise Plus que ça Par ce genre De petites palettes là Pourtant j'adore Les petites palettes Dans ce style là Mais là J'ai bien aimé Mais sans plus Donc à voir si je les garde Je ne sais pas encore Sinon vous les retrouverez Sûrement sur Vinted Pour finir Dans mes palettes Je n'ai absolument Jamais utilisé celle-ci De chez Beauty Bay En fait je ne fais jamais De liner coloré Donc pour l'instant Je la garde Parce que Ça pourra me servir Si un jour j'ai envie De me lancer dans les liners colorés Mais je reste sceptique Parce que ça reste des couleurs Flashouille Et je ne sais pas Si j'utiliserai un jour Donc je vais la mettre de côté On verra ça plus tard Mais Voilà Ça c'était Je l'ai laissé Ça fait au moins 3 mois Qu'elle est dans ma salle de maman Prête à utiliser Mais en fait je n'y arrive pas Ce sont des liners Que vous utilisez Avec un petit peu d'eau Et hop Vous faites votre liner Mais c'est vraiment pas Le style de maquillage Que je fais au quotidien La petite palette Natasha Denona Mini Xenon palette Je ne l'aime pas trop C'est rare chez Natasha Denona C'est vraiment Si je veux faire un make-up Noir charbonneux Smoky Que je vais la sortir Mais sinon Je ne suis pas Je ne suis pas plus emballée Que ça par cette palette là C'est vraiment la palette Des Mini Natasha Que j'aime le moins Dans mes coups de coeur Parce que là Vous avez vu C'est un peu mélangé Je prends au fur et à mesure Cette gamme là De chez Catrice Bronze Away to Costa Rica Est juste dingue Dans ces boîtes Alors c'est un peu gros Les packaging Je trouve que c'est un peu gros Mais vraiment La qualité est là Là vous avez Deux highlighters Et deux bronzers Ce bronzer là Est top top Moi j'aime beaucoup l'utiliser Celui-ci est très lumineux Donc je ne l'utilise pas Pour l'instant Les deux enlumineurs Sont dingues Donc vraiment là Je ne vous fais pas de swatch Mais faites-moi confiance Ils sont tellement bien pigmentés C'est poudreux Il y a de la poudre partout Mais c'est tellement top Celle-ci je la garde D'ailleurs dans ma Dans ma routine Parce que j'aime trop 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 l'utiliser en ce moment On est donc dans tout ce qui est blush Et tout On va rester chez Catrice J'ai découvert aussi celui-ci Dans mon swap avec Emily Le bronzer Wet 2 Et là c'est Maoui Maoui Il est juste énorme Il est top Ce bronzer aussi est une merveille Il ne vaut rien je pense C'est une édition limitée Mais vous la trouverez peut-être C'est pour le corps et le visage Et c'est La C01 Maoui Et vraiment je vous le conseille Il est juste génial Au niveau enlumineur J'ai testé celui de Makeup Academy Que j'ai acheté à Tiger Qui est la teinte Iridescence Gold Donc ouais il est pas mal Mais un peu trop jaune pour moi je trouve Je pense pas le garder J'ai pas été conquise plus que ça Il est pas mal Mais trop 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 jaune à mon goût Cet enlumineur là aussi m'a plu Mais je ne sais pas trop quoi en penser C'est le Parade de chez Beauty Bay J'aime bien le format Je trouve qu'ils sont simples les formats Beauty Bay Comme ça c'est simple c'est cool Mais voilà en fait j'ai utilisé particulièrement Cette teinte là tout en haut Qui est un peu champagne Qui est très belle Si vous voulez un peu côté un peu rosé Vous pouvez utiliser celle-ci Mais le côté violine comme ça Non j'utilise pas au quotidien J'y arrive pas C'est trop particulier on va dire Je pourrais Je vais le garder parce que celui-ci Je trouve qu'il est vraiment très très beau Mais j'utiliserai peut-être à un moment de fête Le côté violet Mais sinon j'utilise le bas surtout Coup de coeur pour un produit Stylvana C'est ce petit produit là Le Peripera C'est la teinte 03 C'est quoi la marque Je crois que c'est Peripera C'est un blush de Peripera Et bah écoutez J'ai adoré la teinte un peu comme ça Corail Il est très beau Et là pour la période Je l'ai énormément utilisé Pas ce matin Mais honnêtement J'utilise très très souvent Pareil dans mes coups de coeur C'est le Milani Comme ça Et je l'ai utilisé ce matin Je l'utilise tout le temps C'est le Sunset Passionné Numéro 15 Et je l'aime beaucoup Pourtant c'est une teinte Je pensais pas l'aimer Parce qu'elle est foncée Mais elle se travaille super bien Et la couleur est assez subtile Mais là J'aime beaucoup ça aussi Je vous conseille vraiment La marque Milani Au niveau des blushs Ils sont juste trop trop bien Un peu déçus Ce sont les Houda Oui je sais pas pourquoi Toute la gamme Glowish C'est pas mon C'est pas mon kiff Je sais pas Je trouve qu'il y a trop de tapage Par rapport à ce que c'est Donc c'est la teinte 04 Charming Chérie Donc c'est une des plus foncées J'aime bien la teinte Il est beau Mais il est pas extraordinaire Voilà Je préfère largement Le Peripera Qui doit coûter Je sais pas moi 5€ sur Silvana Alors que celui-là Même s'il coûte 20€ Je trouve qu'il n'en vaut pas la peine Je vais le garder Je vais le réutiliser On verra Mais sinon je m'en débarrasserai Celui-ci est très beau aussi De chez Silvana C'est le Below Pony Perfect Donc c'est la marque Pony Effect Pardon Pony Effect C'est un lumineux Une sorte de corail Très lumineux Il est très 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 beau Je pense que je vais le ressortir Au printemps Parce que là J'en ai un J'ai pas trop envie De ce genre de couleur là Mais il est super beau Très pigmenté En revanche je ne mettais pas D'highlighter après Parce que Dans ma déception Au niveau teint J'ai pas aimé celui-ci Je sais que ma petite Elan L'a reçu aussi De la marque Silvana C'est de chez Misha Donc une marque un peu haut de gamme Dans les marques coréennes C'est le Ital Prism Il est magnifique Comme ça Il est magnifique Cet highlighter Mais alors Il n'y a que des paillettes Je trouve Il est trop rosé Et trop pailleté Je sais même pas si vous le verrez là Il est vraiment trop rosé Trop pailleté pour moi Donc ça non je vais pas le garder C'est dommage Parce que c'est vraiment Une belle pièce de collection Comme ça là Quand on le voit Il est superbe En cadeau c'est super beau Mais je sais pas l'effet Moi je suis pas trop fat Trop trop de paillettes Vraiment trop 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 de paillettes Et alors celui-là Qui m'a un petit peu déçue De chez Essence C'est cette gamme là Que j'ai acheté sur Boozy Shop C'est le Vintage Beach C'est un enlumineur Cuit Donc très très sympa Comme ça Mais en fait Je trouve qu'il est pas très pigmenté Ouais il est plus Il est assez subtil Alors si vous aimez Les enlumineurs très subtils Regarde il est très léger Alors il a cet effet Un peu floutant Je trouve qu'il est très beau Mais il est trop léger Pour moi J'aime bien qu'on le voit Quand même un petit peu Dans le lumineur J'aime pas les paillettes Mais j'aime bien qu'on le voit Quand même dans le lumineur Donc ça non J'ai pas le gardé non plus Il est pas mal Si vous aimez bien Les trucs très légers C'est le 01 Sun Send Me In Vitamin C Dans mes coups de coeur J'ai adoré Ce gloss là De chez Makeup Revolution Le Lip Gloss De chez Friends La teinte Monica Et si vous avez vu Dans mon dernier Black Friday Bah je l'ai racheté Dans deux autres teintes Et celui-ci Je vous en ai déjà parlé Dans mes favoris C'est le Hangover Pill of Home C'est vraiment Un baume à lèvres Que je mets tous les matins Avant de mettre mon masque Je trouve qu'il est top 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 Pour avoir des lèvres hydratées Sous le masque Ça tient jusqu'à midi Sans problème Et après j'en remets Une deuxième couche L'après-midi Je le kiffe Et d'ailleurs C'est mon troisième Que je termine Dans mes favoris flop Je vais mettre Ceux-là Donc les blocs Parce que je ne sais pas Trop quoi en penser Ce sont les Chrome On De chez Essence Donc la version chromium Un peu de Natasha Denona Version petit prix Natasha Denona A 30€ Ceux-là 4€ je crois Il y a une qui me plaît bien Parce qu'elle est quand même Assez couvrante comme teinte Ça se blend Pas facilement Mais ça se blend Mais la deuxième Est beaucoup moins bien Donc je vais continuer A les tester Parce que je veux vraiment Faire un avis Complet sur ces petits trucs-là Mais je ne suis pas Conquise à 100% Parce que vraiment On dirait que c'est aléatoire Il y en a un Qui est vraiment top Au niveau pigmentation Et l'autre un peu moins Donc ça veut dire quoi Que selon ce qu'on achète Il y en aura un Qui sera mieux que l'autre Comme j'ai cassé Mon Enfin j'ai vidé Fait tomber Et vidé mon Mon fond de teint By Terry Si vous m'avez suivi Sur les réseaux sociaux J'en ai mis partout Dans ma salle de bain J'ai dû laver ma salle de bain De faute en comble J'étais juste deg Sur le carrelage Sur les murs Il y avait du fond de teint By Terry partout J'ai dû ressortir Un autre fond de teint Et c'est le Catrice Capture Skin C'est ma petite Ella Qui me l'avait offert Dans notre calendrier de l'avant De l'année dernière De Noël Et ma foi Je l'aime bien Là je l'ai ressorti Et puis je trouve Qu'il se travaille bien Il est beau Il lisse la peau Il est très très bien Pour les peaux sèches C'est le 030 Neutral Sand Et la teinte matche super bien Donc ma petite Ella T'avais fait un carton Avec ça là Parce que Rien que dans la teinte Tu t'étais pas trompée Le fait qu'il soit hydratant Pour ma peau sèche Il est top A base de Acidialinéronique Longue de nue Il est vraiment bien Même avec le masque Il tient super bien Pareil C'est Catrice C'est pas si cher que ça Vraiment très conquise Parce qu'en ce moment J'utilise le Bambi Eyes Oversized Eyes Et bah écoutez Mais enfin j'aime bien Alors je le complète Avec un que j'aime beaucoup De chez It Cosmetics Dont je vous ai déjà parlé Je fais les deux en fait Je fais d'abord celui-ci Pour bien définir mes cils Et les allonger Et le Bambi Le Bambi Et le It Cosmetics Va vraiment rajouter du volume Celui-ci je trouve Qu'il en met pas assez à mon goût Mais si vous avez des cils Un petit peu plus longs que moi Il va être canon sur vos cils Juste pour vous prouver Que j'utilise mes produits Quand même assez Mais t'as trop de produits Comment tu fais ? Regarde Ma dernière poudre Elle est finie Je l'adore à la folie C'est la marque Jacob La ingénue Que j'aime beaucoup Mais qui n'est plus disponible Et pour vous prouver Que ce mois-ci J'ai quand même Bien utilisé mes produits Le bronzer Que j'aime à la folie Aussi de chez Physician Formula Le voici Et oui ça m'arrive De terminer des poudres Celle que j'aime à la folie Je termine Donc voilà Je crois que j'ai terminé Au niveau de mes tops Et mes flops Je vous ai parlé A peu près de tout ce que j'utilisais En ce moment N'hésitez pas à me dire Vous vos tops Et vos flops Qu'est-ce que vous avez découvert Ces derniers temps Vos gros flops Les choses à ne pas acheter N'hésitez pas à me conseiller Dans les commentaires Parce que ça m'évitera Des achats inutiles Enfin j'espère Et puis On se retrouve dans les commentaires On n'hésite pas à liker la vidéo Si ça vous a plu Si vous avez découvert Des petites choses On partage aussi A ses copains Ses copines Si vous voulez Faire découvrir cette chaîne Et booster cette chaîne Sur les réseaux Je ne vous remercierai Jamais assez Du fond du coeur D'être là Et je vous retrouve très très vite Salut